Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, on va continuer sur la deuxième partie de notre module, qui est toujours la statistique des séries de type sur la plateforme R. On va voir comment calculer la moyenne artimètre, que ce soit dans le cas d'une série brute ou bien dans une distribution statistique. Prenons un premier exemple qui concerne seulement le cas d'une série brute, soit la liste suivante donnant les notes de cet étudiant obtenues lors d'un dévoi en statistique informatique. On a inquiété cet étudiant et chaque étudiant a fourni sa note obtenue lors de ce dévoi. Ici, le premier étudiant a eu 10, le second 12, le troisième 14, le quatrième c'est 13, le cinquième c'est 9, le sixième 8 et le septième la eu 17. On nous demande de calculer la note moyenne de ces étudiants. La note moyenne de ces étudiants est donnée par la formule qui se trouve au niveau de cet encadré. Nous avons x bar c'est 1 sur n, somme i variant de 1 à n des x i. Les x i ce sont les observations correspondant à chaque individu enquêté. L'observation correspondant à chaque individu enquêté. Nous avons le 10, c'est la première observation qui correspond à l'individu numéro 1. Le 12, c'est la seconde observation qui correspond à l'individu numéro 2, c'est-à-dire l'étudiant numéro 2, 14, le numéro 3, ainsi de suite. X bar c'est la moyenne arithmétique, n c'est le nombre d'observations. On compte ici, nous avons au total 7 observations, ce qui veut dire ici que notre n est assimilé à 7. Les x i, comme je l'ai déjà dit, ce sont des observations qui varient de 1 à n. Ils dépendent des individus enquêtés. On nous demande de calculer la moyenne arithmétique sous la plateforme R. Voyons comment nous allons procéder. On ouvre le logiciel. On essaie d'analyser les données qui sont dans notre exemple. Ici, nous avons des données qui sont numériques. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un vecteur de type numérique. On l'appellera dans ce cas, note, comme il s'agit du calcul de la moyenne des notes. On l'appelle note, c'est un vecteur de type numérique. Il faut faire appel à la commande, c'est qui nous permet de créer ce vecteur. Après, on indique les données numériques qui sont 10, 12, 14, 13, 9, 08, 17. Je valide par la touche entrée du clavier. Une fois validé, l'objet note est créé. Donc, ce qui reste à faire, c'est de calculer la moyenne de cet objet note. La moyenne là, on l'appelle. On le donne comme nom, moins i, lienne, égale. On fait appel à la commande min, qui nous permet de calculer la moyenne, que ce soit dans le cas d'une distribution ou bien d'une série brute. Ici, nous sommes dans le cas d'une série brute, une série statistique. On précise à ce niveau le nom de l'objet qui contient les données numériques. Et après, on valide par la touche entrée du clavier. Le calcul de la moyenne est en fait, pour visualiser nos résultats, il suffit de ressaisir l'objet qui contient la moyenne. Ici, la moyenne est calculée et elle est contenue dans l'objet moyenne. Ce qu'on l'a nommé moyenne. Donc, moyenne est égale à min note, c'est-à-dire le logiciel a calculé la moyenne et a enregistré le résultat de cette moyenne dans l'objet moyenne. Pour visualiser le résultat, on ressaisit le nom de l'objet qu'on a attribué à notre commande. Ici, c'est moyenne. Et puis, on appuie à nouveau sur la touche entrée du clavier. Le logiciel nous fournit à ce niveau le résultat qui est 11,87. On peut dire que la note moyenne de ces étudiants est de 11,857. Donc, une petite astuce, on peut arrondir cette moyenne-là à trois décimales près. Pour ce faire, on revient, on fait appel à la commande round. On précise l'objet qui contient le nombre qu'on veut donner, une approximation décimale. Ici, c'est moyenne. On place une virgule et après, on indique le nombre de décimales. Ici, nous voulons nous limiter à trois chiffres après la virgule. On valide par la touche entrée du clavier. Donc, ici, vous voyez que maintenant, les nombres de décimales sont limités à trois chiffres. Nous avons bel et bien 11,87. C'est comme ça comment on calcule une moyenne arctomatique dans le cadre d'une série statistique. Merci et au prochain cours.